C'est devenu notre mot de vie. Au téléphone, tout le monde recourt à l'interjection « Allô » avant toute conversation ou à peine décroché ce mot est en toile de fond. La signification d'usage ou d'origine dépend d'un interlocuteur à un autre. D'un coup, la magie du contexte s'impose. Pour moi, ça me fait penser à une réponse de la part de moi qui appelle, mais également de la part de la personne que je suis en train d'appeler. Dans le Larousse, « Allô » est un mot « fatigue ». Employé pour établir ou rétablir la conversation téléphonique. Dans nos habitudes, on l'emploie souvent par réflexe. Quand mon interlocuteur décroche, j'ai ce réflexe de dire « Allô ». Je me dis aussi que je peux penser à ça autrement. C'est comme quelqu'un qui vient chez vous et qui frappe à la porte « Toc, toc, toc ». Vous n'allez pas directement dire « Entrez », mais vous allez dire « Oui, entrez ». Un mot de foi utilisé pour attirer l'attention de l'interlocuteur. Souvent, quand on dit « Allô », c'est pour attirer l'attention à la personne qui m'a appelé, nous dire que je suis prêt à parler, je suis prêt à discuter. Pour certains, l'interjection « Allô » est un héritage. Ces utilisateurs ont appris à dire « Allô » auprès de leurs parents. Dès le départ, c'était nos parents. À chaque fois qu'ils l'appelaient, c'est toujours « Allô, Allô ». Pour nous, appeler quelqu'un, il faut toujours dire « Allô ». Au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on n'est pas forcément obligé de dire « Allô ». « Allô », considéré comme une déformation de « Hello », un mot d'origine anglo-saxonne, utilisé pour la mise en relation de personnes, et aussi et surtout une salutation au début de la conversation. « Allô », c'est autrement dit « Dire bonjour », parce que quand on vous appelle, vous imaginez, on vous appelle, vous prenez le téléphone directement. Nidje, vous voyez, c'est pas vraiment pour lui. D'autres sources renseignent que cette interjection proviendrait plutôt du hongrois, qui veut dire « Je coûte ». Cela fait récense, étant donné que Tuvada Pouskas, l'inventeur du central téléphonique, fut hongrois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !